Ici le stade de Roland-Garros où devant la grande foule, le stade est archi-comble. Rod Lever est bien parti pour gagner ses championnats internationaux de France de tennis. Vous voyez il y a 15 000 spectateurs aujourd'hui au stade de Roland-Garros, toutes les places sont prises. Il y a même des personnes assises sur les marches des escaliers. Et sur le central c'est la grande finale. Aujourd'hui, Rod Lever est en train de prouver qu'il est de loin le meilleur joueur de tennis au monde. Il mène par 40-30 sur son service, il a une balle de 4-0 dans la troisième manche après avoir gagné les deux premières par 6-4, 6-3. Un beau sursaut là de Ken Roswell. Le public applaudit car pour le public de Roland-Garros, pour les 15 000 spectateurs, son favori sentimental est Ken Roswell. Car en place, il vient de sauver une balle de 4-0. Avantages, Roswell. Roswell qui a déjà perdu deux fois son service au cours de cette troisième manche. Roswell qui est débordé par la vitesse de Lever. Avantages, Roswell. La balle était faute. Égalité, oui, Ken Roswell a l'air accablé. Il a du mal à soutenir la cadence imposée par son adversaire. Avantages, Lever. Encore une balle de 4. Jeux à zéro pour Rod Lever dans la troisième manche. Encore une balle de 4-0 sauvée par Ken Roswell. Au prix d'un effort exceptionnel, son fameux revers. C'est vraiment avec l'énergie du désespoir que Ken Roswell se défend maintenant. Égalité. La balle était faute. Avantages, Roswell. Deux balles. Deux balles. Deux balles. Et je, Roswell, qui prend le service de Lever. Il y a longtemps que cela n'y était arrivé. Un coup un peu chanceux, mais depuis le début de la rencontre, on peut dire que Ken Roswell n'a pas eu beaucoup de chance. Et le public veut encore espérer. Il veut espérer que Ken Roswell pourra gagner cette troisième manche. Avoir droit à 10 minutes de repos, il en a bien besoin. Et peut-être, on ne sait jamais. Mais ce serait un miracle. Conserver son titre. Au service de Ken Roswell, je vous rappelle que Rod Lever mène par deux manches à zéro et par trois jeux à un. Et voilà le maître Lever dans ses oeuvres. 0-15. 6-4. 6-3. 3-1. Et sur le service de Ken Roswell, 0-15. Nous avons vu aujourd'hui un Rod Lever fantastique. Tenant pendant une heure et quart. Une cadence vraiment infernale. Évidemment, s'il rentre un peu les échanges, à ce moment-là, Ken Roswell peut très bien revenir. 30-15. 30-15. Car Rod Lever, depuis le début du match, a vraiment pris de vitesse Ken Roswell, qui, malgré toute sa science, n'y pouvait rien. La balle est bonne, dit le juge de ligne. 30-1. 30-1. 30-40. Ah, il a l'air fatigué, épuisé, Ken Roswell. Cela va vite, trop vite peut-être pour lui. Il a 34 ans. Balle de quatre jeux à un pour Rod Lever. Et voilà, 4-1. 2-1. Roswell vient donc de perdre son service une nouvelle fois. C'est la troisième depuis le début de la troisième manche. Et Rod Lever mène par quatre jeux à un. après avoir gagné la première manche par 6-4, après 30 minutes de jeu. 2-4-1. Au deuxième set, Rod Lever gagné par 6-3. À la deuxième balle de set. Et dans la troisième manche, Roswell a tout de suite perdu son service. Lever a gagné le sien. Ensuite, Roswell a perdu à nouveau son service. Roswell était donc mené par 3-0. Vous avez vu qu'ensuite, Roswell prenait le service de Lever. 3-1. Mais là, Roswell vient à nouveau de perdre son service. Et Lever mène par quatre jeux à un. C'est-à-dire, depuis le début de cette troisième manche, Roswell a perdu trois fois son service. Rod Lever qui joue depuis 1h20 maintenant, a une cadence vraiment infernale. On pensait que le jeu de Ken Roswell pourrait le gêner, mais la balle va tellement vite que Ken Roswell n'a pas le temps d'ajuster ses coups. et c'est sans doute le meilleur joueur au monde qui va triompher. 15-0 sur le service de Lever. Quatre. 30-0. 30. 40-0. Trois balles de 5-1 pour Rod Lever. 40-0. 40-15. Rod Lever qui est bien parti pour prendre sa revanche de la finale d'an dernier, puisque l'an dernier, Ken Roswell l'avait battu en 4-7. Mais un an, cela pèse plus lourd dans les jambes d'un joueur de 34 ans. C'est dans celle de Rod Lever qui a 29 ans. C'est vraiment très en forme. et qui mène par 2-7-0 et 5 jeux à 1 au cours de la 3e manche. Au service, Ken Roswell. Il n'a pas encore gagné son service au cours de la 3e manche. Vous avez pu admirer là la vitesse de déplacement de Rod Lever qui renvoie toutes les balles, qui est vraiment très complet. 15-0. Tente, la balle a été faute. 40-0. Pas d'effort inutile, semble penser Rod Lever. Tout à l'heure, je servirai. Et de toute façon, 5-2 sur mon service. Il pense bien gagner ce titre. 5-2 donc. Roswell vient de gagner son service. Mais Rod Lever mène par 5 jeux à 2 au cours de la 3e manche après avoir gagné les 2 premières manches par 6-4, 6-3. Il va servir Rod Lever qui cette année a gagné les championnats d'Australie, a gagné à Johannesburg et dont l'objectif est de réaliser l'exploit qu'il a réussi en 1962 en gagnant les 4 grands tournois de tennis, ceux d'Australie, de France, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Il a déjà gagné à l'Australie. Il a presque gagné ici à Roland-Garros. Dans 15 jours, il sera à Wimbledon où sur une surface rapide cette année, il devrait presque être imbattable. Au service donc, Rod Lever, 6-4, 6-3, 5-2, première peut-être le jeu du match. Eh oui, Kandroso l'a voulu attaquer sur le service de Rod Lever mais la balle était faute. 15-0. C'était presque une double faute mais avec l'aide du filet, encore une balle. qui a fait la balle ? Quelle est-ce que la balle est ? Quelle est-ce que la balle est ? Quelle est-ce que la balle est ? Ou et la balle est-ce que la balle est useful ? 6-3, Gage 30 30A Smash sans rémission 30A J'avais failli dire balle de match pour Aude Levers mais non Vous avez vu comme Ken Roswell s'est bien battu Il a réussi à renverser la situation alors que Levers était au filet Et c'est lui qui a une balle de 3-5 maintenant sur le service de Levers 3-5 et oui Rod Levers vient de faire son service Il n'a pas l'air content du tout Monsieur Rod Levers Et Ken Roswell n'est mené que par 3 jeux à 5 Mais Rod Levers conserve toujours un service d'avance C'est à dire que même s'il perd le service de Roswell Il mènera encore par 5-4 sur son service Un beau sursaut en tout cas de la part de Ken Roswell 0-15 Mais je vous l'ai déjà dit au cours des précédents reportages Le service n'est pas le point fort de Ken Roswell Certes il passe très bien sa balle Mais face à Rod Levers cela ne suffit pas Et Ken Roswell aujourd'hui a perdu beaucoup de service 0-30 0-30 0-30 cela va mal Pour Ken Roswell Qui pourtant venait de gagner le service de Levers Si Roswell perd ce point Levers aura 3 balles de match 15-30 Passant le merveilleux revers de Ken Roswell C'était 3 balles de match pour Rod Levers 15-30 On n'est pas là encore 30-1 2-7-0 pour Rod Levers 5-3 pour le même joueur Et 30-1 sur le service de Roswell 40-30 Roswell se touche le coeur Il a eu chaud La balle a failli passer Il était battu au filet Il était passé C'était encore une balle de match Si cette balle passait Faut qu'il en soit Balle de 4-5 pour Ken Roswell Qui est revenu de 0-30 à 40-30 Et jeu pour Roswell Vous entendez l'ovation du public Les 15 000 spectateurs ici de Roland-Garros Qui ont admiré Pendant 2-7 et demi La classe de Rod Levers Et qui se prennent maintenant à espérer Car Levers qui menait par 5 jeux à 2 Vient de perdre 2 jeux de suite Et Levers mène par 5 jeux à 4 Mais Rod Levers mène par 5 jeux à 4 Sur son service C'est dire qu'il faudra beaucoup de courage Beaucoup de volonté A Rod A Ken Roswell Pardon Pour égaliser à 5 jeux partout Ce troisième set est passionnant Ken Roswell Ken Roswell Ne veut pas perdre Ne veut pas mourir Il s'accroche 2-7-0 pour Rod Levers 6-4 6-3 5-4 Sur son service 15-0 Ah c'est le moment de bien servir 30-0 la balle était faute Et oui 30-0 Ah si la première balle de Rod Levers passe chaque fois C'est le gain du match 3 balles de match 40-0 Je vous l'ai dit la première balle de Rod Levers est passée 3 fois 3 points pour Rod Levers 40-0 3 balles de match Sur le service de Rod Levers Faut Et voilà c'est fini Rod Levers a donc gagné ici à Roland-Garros A 1h30 Rod Levers a donc gagné ses championnats internationaux de France Open 1969 En battant le vainqueur de l'an dernier Un autre Australien Ken Roswell A 1h30 Par 6-4 6-3 Et 6-4 Le meilleur à gagné Rod Levers qui depuis 6 ans domine le tennis mondial Rod Levers qui a joué vraiment à une cadence infernale Qui a pris de vitesse Qui l'affectionne Des surfaces rapides Un beau vainqueur en tout cas Qui a éliminé en demi-finale Tom Hawker Celui en qui on voit le successeur de Rod Levers Et maintenant cela va être la remise de la coupe La remise du trophée A Rod Levers 29 ans Australien Rouquin gaucher Le meilleur joueur de tennis de ces 10 dernières années Et c'est le colonel Crespin Du ministère des sports Qui va remettre Le trophée au vainqueur Cependant qu'une partie du public siffle L'autre applaudit Vous voyez de dos actuellement Marcel Bernard Qui est président de la fédération française de tennis Qui a été le dernier français vainqueur Des internationaux de France ici à Roland-Garros Et à côté du colonel Crespin Il y a monsieur Jean Bréchon Qui est secrétaire général De la fédération française de tennis C'est la deuxième fois que Rod Levers Gagne à Roland-Garros Il avait gagné en 1962 Et il a gagné en 1969 Il est vrai que Sauve l'an dernier Les champions de l'interaction de France On n'était pas aux peines Et Rod Levers était professionnel Voilà Cela rappelait sans doute des souvenirs A Marcel Bernard Qui en 1946 Avaient reçu la coupe De vainqueur du simple monsieur De Roland-Garros Et le dernier français A avoir eu cet honneur Très logiquement donc Rod Levers Le numéro 1 mondial Tête de série numéro 1 De ce tournoi A battu C'est Cannes Roswell C'est Cannes Roswell